C'est un établissement d'enseignement supérieur dans les métiers de l'audiovisuel et des métiers de la télé et de la radio. Nous avons également un centre de formation professionnel qui lui est associé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc nous nous formons dans les différentes filières images, son, montage, production, réalisation, également nous avons des métiers numériques dans tout ce qui est ingénierie, du digital, informatique appliqué aux médias, télécommunications appliquées aux médias. On est un établissement qui a été créé en fin 2014, nous avons une promo actuellement qui est utilisée dans la licence images, montage et son et nous apprêtons à ouvrir les différentes filières l'année prochaine, notamment journalisme et communication et également les différentes filières que je viens de citer. Là, l'interview d'aujourd'hui, il est particulièrement par rapport à la formation TechMedia que nous lançons courant du mois d'avril. C'est une formation qui durera six mois, qui aura pour objectif de former des techniciens capables de réaliser des capsules télé d'une durée d'une à deux minutes. Quand on dit capsule télé, dans le sens où il y a une rédaction, une prise de vue, un montage sonore, un habillage graphique, donc quasiment du prêt à diffuser mais en petites capsules. Et cette formation-là aura pour la particularité d'être une formation qui appliquera la méthode pédagogie par projet, dans le sens où nos étudiants seront impliqués avec des professionnels de la télé, notamment First TV qui est notre premier partenaire. Et donc les étudiants seront constamment accompagnés par ces professionnels-là. Au long des six mois, ils auront parcouru un certain nombre d'expériences, aussi bien dans la prise de vue, dans le montage sonore, dans le mixage, dans la rédaction, dans la réalisation et également dans la production. Donc c'est pour ça que les critères que nous souhaitons aujourd'hui, bien sûr celui qui aura une expérience audiovisuelle, sera beaucoup plus favorisé, mais pas seulement parce que nous, notre principal critère de sélection sont la motivation, les langues et également un peu de logique et de calcul. Vous avez entre 20 ans et 35 ans, vous êtes passionné par ces métiers, vous êtes les bienvenus, l'INA est là, pour vous former et vous accompagner. A l'issue de cette formation, 10 CDI sont offerts en 10 meilleures. Quand on dit 10 meilleures, c'est une sélection qui se fera par les professeurs, par les rendus, parce qu'il y a des rendus à faire dans lesquels on veut développer votre capacité d'autodidacte et également tout ce qui est prof théorique, parce qu'effectivement tout au long de votre parcours, de temps en temps, vous allez avoir des piqûres théoriques afin d'augmenter votre capacité d'absorption, du savoir, d'évolution sur les différents matériels que vous allez utiliser. Donc l'INA, c'est www.ina.atn, l'inscription est sur le site et les inscriptions s'arrêteront fin avril pour la pré-sélection et la sélection et le début des enseignants.